Parti d'Espagne, le Dakar 1995 oppose une nouvelle fois la Citroën de Pierre Lartigue à la meute Mitsubishi. Mais malgré tous leurs efforts, Sabi, Shinozuka et Fontenay ne parviendront pas à détrôner le tenant du titre. Stéphane Peterhansel frappe un grand coup pour son retour. Vexé par une pénalité reçue quelques jours plus tôt, Peterhansel met 20 minutes à Arkharons lors de l'avant-dernière étape entre Bakkel et Nabe. Il remporte son quatrième Dakar. Malgré cette victoire d'étape, Arivatanen perd la course entre Smara et Zwerat, qu'il rejoint sur trois roues. Un seul scratch pour l'Artigue, mais le Français remporte son troisième Dakar de rang et rejoint du coup le Finlandais dans les annales de la course. Victime d'un problème de ravitaillement en essence, Stéphane Peterhansel concède presque trois heures à Orioli, qui rejoint son coéquipier de chez Yamaha au rang des quadruples vainqueurs de l'épreuve. Certains prototypes d'usines interdits, Citroën ne participe plus. La dynastie l'Arctique prend fin, celle de Mitsubishi peut alors commencer. Privé de la menace, Jean-Louis Schlesser, parti en tonneau entre Gao et Menaka, Shinozuka, Fontenay et Sabis en donnent à cœur joie. 11 victoires d'étape sur 14 possibles, avec au final 4 voitures aux 4 premières places. L'écurie favorise le pilote national, Kenjiro Shinozuka devient le premier japonais à gagner le Dakar. Yuta Kleinschmidt sur son buggy Schlesser, à la première femme, a remporté une victoire d'étape. En moto, Stéphane Peterhansel a mis les choses au point d'entrée, 6 victoires lors des 8 premières spéciales. Toujours fidèle à Yamaha, il rejoint Cyril Neveu au rang de quintuple vainqueur du Dakar. Deux records viennent marquer ce 20e anniversaire. D'une part, la performance du team Mitsubishi qui ne partage le gâteau avec personne. La firme remporte 15 des 16 étapes disputées du jamais vu, laissant seulement les miettes de la dernière mini spéciale à Yuta Kleinschmidt. Après 16 participations, la fidélité de Jean-Pierre Fontenay est récompensée. Le Français réalise son rêve au terme d'une course quasi parfaite. Une course où moins d'un tiers des candidats engagés à Paris ont rejoint Dakar. 98, c'est aussi et surtout le 6e sacre de Stéphane Peterhansel. Comme un symbole, il relègue Cyril Neveu, premier vainqueur de l'épreuve, au deuxième rang. Une performance d'autant plus exceptionnelle qu'elle est réalisée en un délai record. 6 victoires en 8 ans et 7 participations.